et bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce nouvel épisode de han kou reprend notre run on va faire un apothicaire grenade à la demande de mazamara et on va aller se lancer à la frais sur la nouvelle map survivre à la 7e nuit ok les jours et les nuits se succèdent en cycle frénétique autour de ce cercle de pierre chaque nuit amenant une horde des démons mais plus que temps pour une semaine de nettoyage allons-y alors on a débloqué les anneaux de la nonne avec toutes les classes normalement alors du coup si on veut une grenade directe il nous faut du fer du charbon et du salpêtre là il ya du charbon je suis pas très gentil bah écoute mazamara je suis très gentil mais c'est pas toujours simple de gérer une chopity le champi un peu de charbon bah non je l'ai pas envoyé le coeur genre on a direct un gros coffre quoi cette fois bah écoute au moins on aura le gros coffre un lutin c'est un corrigan attention mazamara il va pas être content ah là on a du fer on va se faire un peu de bois et on va demander du coup du salpêtre on a dit c'est un hôtel ce truc c'est quoi qu'il veut une tête il ya une âme mais si je vais la chercher ça va faire pop et plein de monde pour l'instant on va essayer de faire notre grenade ça y est du salpêtre voilà parfait hop 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 c'est parti voilà on a une grenade il nous faudra un salpêtre de plus si on voulait direct la montée de niveau et bien calme faut avouer ah ouais genre la journée y'a vraiment rien qui apparaît même si on va sur les tombes bah c'est marqué préparez vous pour la nuit oui mais ça veut juste dire que la nuit ce sera plus la merde pas c'est censé être calme la journée ah oui on est obligé de la lancer à une certaine distance en fait on peut pas la lancer trop proche on a pas eu l'occasion de se faire une petite armure qu'est ce qu'on a avec lui le veston de l'artisan efficacité d'artisan des consommables de la chance je préfère de la chance lui il a un dash qui est assez plaisant par contre attention parce que j'ai rien pour m'aider là on peut éliminer la menace principale de la nuit fort bien comme salpêtre là c'est cool il a l'air belle la menace principale à droite on paye un petit peu plus à droite ah oui le truc là haut là d'accord en plus il me bloc est ce qu'on peut améliorer notre grenade parce que franchement elle est un peu molle là ah oh oui il y a de chance que ce soit ça ouais pourquoi je suis coincé là sérieusement il y a des cailloux c'est obligé c'est une humeur de ta vie l'avantage c'est qu'au moins ça coince ses copains aussi ah il va pas me refaire le coup du machin qui meurt pas là ok ils sont trop proches je peux même pas les taper il nous faudrait le reste de l'armure là bien c'est la merde ok on l'a tué je sais pas trop comment bah peut-être mais on se marquait essayer d'éliminer la menace principale alors vitesse de collecte déplacement pendant l'artisanat vitesse de collecte c'est bien il y a du salpêtre on avait dit que c'était ce qu'il nous faut est ce qu'on peut se faire un peu de munitions alors on va se remettre full life et faire le plein de champlis il y a des âmes excellent c'est une âme puissante ça ? ah non c'est une âme normale juste qu'il fait jour donc elle est un petit peu blanche est-ce qu'on pourrait se trouver un hôtel ? non il nous faut de la fibre en attendant on va faire ça là juste à côté de moi là non non mais c'est ça la fibre il m'a fallu autour hop il dit que c'est par là alors je pense que c'était un hôtel tout à l'heure le truc mais il voulait une tête je sais pas s'il faut tuer la menace principale pour l'avoir alors qu'est-ce que tu veux ? de la fibre donne nous un truc le livre de prière ou le tromblon ? le tromblon va être pas mal je pense le champignon on est plein alors il y a un autre hôtel par là-bas allons-y ramassons un peu de fibre il nous faudrait du charbon si on tombe sur du charbon sur le chemin on la ramasse ah c'est déjà la nuit alors je continue de courir pendant que mon truc est actif ça coupera les ennemis plus tard si on peut genre direct se choper un deuxième truc ce sera cool niveau des champis parfait l'esprit du livre de prière allez c'est parti ah il pose le truc autour de nous l'esprit du livre de prière pas mal ça tombe bien parce qu'avec la grenade on est un peu en déj de dégâts proches putain ah vache comment il enchaîne ok il se calme un peu au bout de certains noms de dash plus de dash plus de vie putain il est normal aussi on l'a tué allez pète lui les fesses avant qu'il nous tape c'est ça le trophée sanglant on est le trophée au cercle de pierre on va essayer de faire ça j'avoue la grenade est fait plaisir quand on arrive à la balancer sur le boss on a un peu l'agent dégâts là non tu as faut collecter les âmes ça c'est pas bon il y avait des âmes ah oui hop là hop là du charbon parfait on a à droite aussi du charbon ? c'est ça alors le cercle de pierre encore faut-il le trouver je f... on peut améliorer un petit peu notre stockage je suis en vie je suis en vie je suis en coffe je suis en coffe et les âmes il faudrait savoir qu'est-ce que je veux ramasser pas tout tout alors là il y a un hôtel qui a l'air actif il y a du charbon merde ça ressemble à quoi le charbon ? c'est ce que tu appelles les totems ? là là il y en a juste à côté excellent sérieux ? bah du coup une amulette il veut pas me donner le nouvel esprit alors on a ce qu'il faut pour améliorer notre grenade le pot pour nos armures saloperie ça balance de partout ah oui ça commence à faire de la belle explosion la grenade la musique a des potes c'est excellent je sais plus qui c'est tout à l'heure qui disait qu'il aimait la musique parce que c'est Nardinus regarde cette VOD Enjoy c'est pas ça c'est lui la menace de la nuit ? non ça m'étonne rien je pense qu'il faut bouger pour l'oeil là-bas me fait chier ah c'est encore la caillasse là on sait pas comment on a trouvé cette caillasse ah c'est-à-dire que c'est peut-être pas elle la vraie on peut pas améliorer si on peut améliorer un petit romblon ça fera pas de mal un petit romblon ah parce qu'elle tombe au sol et après elle se relève voilà et donc ensuite on fait quoi ? on la retue on risque avec le grenade à droite à gauche ouais voilà je pouvais la miner ah mais je pouvais la miner ça se trouve il faut que je la mine pour l'affaiblir oh monstre au caillasse c'est un truc de ressources en fait ce monstre intéressant du coup quand il est à terre ? quand il est à terre faut que j'aille le miner ça doit lui... alors j'imagine que quand je l'ai complètement miné il doit disparaître un truc du style ok intéressant bon il faudrait que je retrouve le cercle de pierre quand même j'ai aussi plein de PO alors si on retrouvait le Corrigan on pourrait lui claquer quelques PO c'est clair que ça manque d'une minimap il y a une minimap ? il y a une minimap sauf qu'on sait pas où on est si nous on est là ah le Corrigan est juste ici a priori on peut améliorer notre grenade on a plus du tout de PO il faut qu'on en fasse un peu c'est peut-être la zone de départ la charrette ou alors il y a vraiment beaucoup de distance à faire ah si on arrive sur des trucs qu'on est déjà passé là c'est quoi ? pourquoi le petit coup ? le 7hème euh on va améliorer tout à ouais non, y'a un truc ok, bon, du coup on sait absolument pas où on est zut j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire ah ça c'est des saloperies là, je vais les éliminer vite on prend les dégâts là sur le bord de map quand même, alors le bord de map il est comme ça donc il faudrait que j'aille par là-bas là j'ai la faute protection, un bouclier temporaire ils font un timing parfait, alors est-ce que là du coup on va faire ça, ça va nous aider à maintenir notre vie je vais faire ça complique, c'est moins bien mais dans le contexte réelé je vais faire ça complique, c'est moins bien mais dans le contexte réelé je vais faire ça C'est parti ! la grenade qui fait le taf on peut pas dire on ramasse les PO on ramasse les hommes faut qu'on trouve le cercle de pierre parce que je pense qu'il y aura moins d'avoir des trucs bien puissants si on y arrive ça ressemble à ça quand c'est pas mini alors là du coup on est pas mal ça c'était mon pistolet de départ on est pas loin de la zone de départ on arrive à retrouver la charrette on pourra se recaler t'es au niveau de la Yamada t'es presque au milieu en fait oui je suis presque au milieu oui puisque c'est la zone de départ c'est là où j'avais cherché du salpêtre pour faire la grenade j'avais monté donc ça veut dire que ça doit être vers le bas les rogues l'antaril voilà le cercle de pierre excellent alors bénédiction de vitesse de déplacement ok bénédiction de vitesse d'attaque récupération de compétences ah d'accord je peux les activer tous sac à dos lanterne vitesse de récolte la nuit ça augmente notre capacité de stockage la nuit bizarre on va comprendre ça c'est rigolo oui donc en fait si on se bat là-dedans on est beaucoup plus fort et du coup on va pouvoir trouver le corrigan maintenant qu'on a trouvé le cercle de pierre ouais donc normalement on est ici donc il faut qu'on aille globalement par là-bas alors toutes nos armures la faux allons-y pour les armures un petit peu de peau du fer d'ailleurs on a ce qu'il faut pour notre grenade non non il nous faut du charbon et du salpêtre on serait plus par là tant qu'à faire la grenade est assez funky j'avoue on va faire nos petites améliorations tant qu'à faire on commence à avoir du mal à éliminer ceux qui se rapprochent de nous on va faire tout il nous tirera d'aussi loin à l'autre forêt là-bas on va aller 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 Oh la la, il ne faut pas rester ici pour deux secondes Allez, on va refêter la tronche Une fois qu'on sera débarrassé de ces gros tas Ce sera beaucoup mieux Noir C'est la merde parce qu'on a dû s'arrêter pour attaquer Clairement, ce n'est pas le bon point de s'arrêter avec ces boss là Ouais, ce n'était pas exceptionnel comme nuit On ne va pas se mentir Bon, on est un peu en déje de vie Il nous faut quoi ? Le champignon On va faire de la grosse popo Tiens, je n'ai pas vu, mais c'était quoi ça ? Ça doit être touche d'humain et uniquement la moitié des dégâts D'accord, notre popo Après, on ramasse les champi Le problème, c'est qu'on les ramache dans le cercle Mais bon, déjà ça Du coup Du charbon et du salpêtre Du cuir Et de la peau Il faut un peu de tout Il y a de la peau là-haut Il y a de la peau là-haut Il y a de la peau là-haut Une corrigan là-bas aussi On va essayer de le tendre Il nous faut de la fibre Il n'y a pas de peau là Il ne sait pas être Il ne sait pas être un petit coffre L'or n'est pas trop en problème De la peau Il nous faut du charbon On va demander de l'aide Oh là là Il y en a là Non je fais du champi Du charbon Ok on peut améliorer notre grenade Juste le temps Non c'est pas là On peut se faire ça Wow On se calme les gars Ok on a pas mal nettoyé On a pas ouvert le coffre du coup Ça faut qu'on élimine avant qu'il se rapproche qu'au Il y en a plus chaud Oh un gros méchant On a plus de munitions Ah il lance des serpes qui bouge lui Parfait Défonçons le Il y a une grosse peau là Les serpes qui bouge là Allez Oh un mec il a survécu Oh un mec il a survécu Pas longtemps Ah Et on est déjà à la nuit 7 On va s'en sortir Il nous faut quoi ? Il nous faut du fer Alors du fer Pour faire du fer il nous faut un creuset Donc il nous faut du fer Il nous faut un lingot de fer Pour nos armures De la fibre Du cuir pour ça On pourrait le faire le cuir Assez facilement On a besoin de rien En plus on a réussi à en avoir deux De la fibre là Faire un peu Le stock de champignons au passage Améliorer notre armure Des swash obiti Ok Un creuset Ah il nous fout une âme Alors là on peut pas downgrow de les matériaux Ce qui veut dire que On va pas pouvoir faire ça Si on peut en faire un Ok On peut améliorer notre grenade Non il nous faut du charbon Voilà La fibre Il nous en faut La peau Celle peut être important Du charbon On va rater Allez Du charbon Encore du charbon Plus de charbon On fait le plan pendant la journée On craftera pendant la nuit C'est parti On a formé notre tête au 5 de pierre Justement Alors là du cuir Ah il faut des âmes bleues On repart sur les âmes bleues On repart sur les âmes bleues Merci Gontaril Bonne nuit également Ah ça c'est les âmes bleues Donnez nous des âmes bleues Donnez nous des âmes bleues Enfin il n'y a pas que Mais eux ils donnent des âmes bleues En l'occurrence Les âmes bleues Bonne nuit Oh 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 Vous êtes on agréable Détendu C'est une pote C'est une pote Je sais je sais J'ai vrai les vagues Mais je les esquive Il a pas se calmer Ah, c'est ça que je voulais dire, il ne va pas se calmer. On s'évacue, on fait une photo dans l'autre spence. Une autre, on a plus de sang. Je ne vais pas mourir une soirée. Allez, rêve, merci. Qu'est-ce qu'il y a dans le cercle, là ? Il y a des trucs explosifs de partout, là ? Oh, c'est le décès. Mais on a tenu, quand même. Juste, attends quoi ? Le rituel du chariot pour l'apothicaire. Eh bien, ça ne s'est pas passé loin. Mais c'est une réussite. Et du coup, globalement, on a fait un peu le contenu de l'early access, là. Je pense qu'il y a encore plein de trucs à faire. Coquille surivée, alors. Ah oui, surivée à la 7ème nuit, j'avoue. Une petite coquille. Alors, débloquer un objet sur le marrant. Infliger des dégâts à 100 ennemis avec un cadeau instable. Goulot. Tu as les 7 boss avec le soldat. Waouh. Tu as les 7 boss en Ténèbres 4+, avec le soldat. Tu as les 7 boss en Ténèbres 4+, avec le soldat. Oui ! Tout va bien. Pas de stress. Ah, onduit de l'âme, tiens. C'était le truc de... De la nonne, mais ça ne lui servait pas trop. Merci Glentary, là. Alors, l'épée, franchement, je n'ai pas été fan de l'épée. Est-ce que vous voulez qu'on se refasse un petit run, du coup ? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous en avez assez vu pour le moment ? On se relancera peut-être. Ça doit être le pêcheur ou un truc du style, vu le... Le style, le prochain à débloquer. Le soldat, je pense qu'il y a du potentiel encore. Il y a le chat qui miaule, là. Il va venir sur les genoux. Allez, viens. Les gens dorment. Je ne vais pas faire un run de plus. Tu devrais répondre, toi, aussi, showbity. Je peux faire un run de plus. Hop là. Allez. On va se faire le soldat. On va essayer de tenir... Brickilien avec le soldat. Alors, c'est parti. Donc, toi, il va te falloir du bois et du silex. Là, le silex, c'est des espèces de trucs noirs qui sortent du sol. Du bois et du salpêtre. Il est parti. On va faire un petit stock de champi, déjà. Pas grand-chose d'autre, s'il y a du bois, là. Ah, c'est la zone de ténèbre. Ah, c'est la zone de ténèbre. Sérieux, il y aurait moins d'avoir autre chose que du bois, là. Il y a des champiches. Ça ne sert à rien. On peut la courir, mais ça ne sert à rien. Ah, il y a du salpêtre. Parfait. Bon. Sérieusement. Du silex. Essayez de ne pas m'amener en dehors de la zone, s'il te plaît. On va rater. Bon, alors, au niveau des armures, qu'est-ce qu'on a ? Le placeron du fantassin, diminue notre vitesse d'artisanat, capacité de stockage, efficacité des consommables, artisanat des consommables. Pas mal, ça, hein. Récupérer le bouclier plus rapidement. Vitesse d'artisanat, ouais. Vitesse d'attaque. Globalement, on va pourrir notre artisanat. Ça a l'air d'être la thématique. J'aurais bien voulu pouvoir au moins améliorer avant de passer au niveau 2, mais tant pis, on va y aller, hein. Allez, go. On va plein de tout ça. Il nous faut de la... Non, il nous faut du silex. Du coup, c'est un peu la merde avec juste notre petite arbolette. Pourri, là. Un hôtel. Si on pouvait avoir un esprit, ça serait cool. Du bois. Go, alors, cramons du bois. Apprendre l'esprit de l'épée. Ah, je peux même pas améliorer mon arbolette, quoi. C'est le dèche. Oh. Là, c'est le dèche, en bas. C'est ce qu'il faut. C'est du bois qu'il me faut. Tu vois pas, là, à gauche ? Bah non, t'as un dos sur trois. J'ai pas pu ramasser mon bois, quoi. Champille à con. Explosif. Crève. Allez, on peut au moins faire ça. C'est pas hyper bien parti, hein. Faut se mentir. C'est un peu tendu, là. Est-ce que je peux au moins faire des petits carreaux explosifs ? Non, il faut du bois, encore. C'est un peu tendu. Alors, si on veut, une armure. Il nous faut du fer. Il y en avait tout à l'heure. Ah oui, il y en avait tout à l'heure. Un peu de peau, ça servira toujours. Là. C'est un réactivé. Ah, il faut du fer. Tristesse. Tu peux prendre du charbon ? Tristesse, tristesse. C'est une merde. Ça va arriver un peu, ça fait. Oui, je vais arriver. Allez. On pourra peut-être se faire au moins nos armures. Non, il faut de la fibre. Il faut d'animal. Est-ce que je peux l'attendre, la fibre ? Il faut qu'il est en France. J' coses encore à gauche, moi. Tu es au moins, moi. Hop, hop, hop. Sous-titrage MFP. Voila. Il y a eu un petit peu d'épée là. Oh ! Pas de bête. On peut pas le taper, non ? Le max. Ok, retourne à l'hôtel. Euh... Ça plutôt... Libre. Libre. Eh ! Empêchez de me faire des dégâts là ! Qu'est-ce que vous faites ? Peau de peau en bas. On a plein en peau. C'est pas ça qu'il nous faut visiblement. Des âmes. On améliore. Qu'est-ce qu'il nous faut pour eux ? Du fer, des âmes, des âmes... Du fer, de la fibre, du fer... Des âmes, ok. Donc gros, du fer mais des âmes. Ah, bien. Bien à toi. On va se mettre à côté de lui. Comme ça, nous espions le défoncer. Excellent. La fibre. Et salut, 119 minutes. Merci pour leur aide. J'espère que le life s'est bien passé. La fibre encore là. Salut Broodaf ! Merci pour le raid. J'espère que le life s'est bien passé. Toujours sur Noob. Bon, on va aller à l'aide... Du fer, s'il te plaît. Par là-bas. Ah, là il y en a un petit peu. On ramasse. Ensuite. Par où ? Dis-moi petit vent. Par là-bas. Ok, très bien. Fais-moi faire faire des allers-retours. C'est la bonne idée. Allez, c'est la nouvelle vague. Bu非常的ください ! Au d' overseas. Ok, là, laossa, je lui ai worshipé demain. Elle est toujours scure de macien. On va Door. C'est parti. Eh, lui. C'est parti. Non, tu es un an. Allez, avant qu'on rentre dans sa zone, action. Mais qu'est-ce que donc c'est ce jeu ? C'est un mix entre survivor, roguelite, ramassage de ressources. La recette est vraiment sympathique. En gros, tu commences avec ton personnage. Tu dois ramasser des ressources sur la map tout en survivant. Améliorer ton stuff au fur et à mesure, pour essayer de tenir... T'arrêter pour ramasser ou ne pas t'arrêter pour ramasser. Du fer à toi. Du fer dans. Excellent. Surtout du fer qu'il me faut. C'est le genre de jeu où il peut jouer avec Choucho. C'est le genre de jeu où il peut jouer avec Choucho tout en n'étant pas trop stressé. Parce que des fois, Choucho, c'est difficile. Ok, on met plein en fer. On peut améliorer ça. Maintenant, il va nous falloir des âmes. Il nous faudrait donc un cimetière. Coucou Sobeka. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Toi, t'es une âme. Tu vas mourir. Voilà. Excellent. Deux âmes. Très bien, ça. C'est parfait. On va améliorer nos rambettes. On va améliorer nos esprits. C'est un salad de tomatognon. C'est un salad de tomatognon. C'est un peu ça, ouais. Et franchement, c'est plutôt bien fait. Ouais, violette, là, c'est pas tout de suite. Enfin, ça va arriver suffisamment vite. C'est trop vite. Mais c'est pas tout de suite. Il y a aussi une dimension roguelite. Parce que quand tu... Quand tu perds, bah tu... Tu débloques des trucs pour la fois d'après. Quand tu perds ou que tu réussis, d'ailleurs. C'est pas obligé de perdre. Alors là, globalement... Âme, âme, tissu, pro d'animal, âme, âme. Alors, est-ce qu'on peut se faire des choses intéressantes ? Ça, il faut une âme. Ma maman, maman. Ça, non. Tac, tac, ici. En termes de trucs, il faut une âme maudite pour l'anneau de la fureur divine. Augmente tous les dégâts pour chaque emplacement d'esprit encore libre. Bah non, du coup. Donc la vitesse d'attaque des esprits quand le toucher divin est actif. Ça, ça serait sympa. On a du fantassin. Là, on a quoi ? Dégâts totaux. Chance. On passe pas mal. Un gros boost de chance, là. Bon, globalement, il nous faut des âmes. Et c'est développé par des Nantais. Ce qui ne gâche rien. Bon, il faudrait qu'on trouve un cimetière. Je crois qu'il y en a un. En or. Ça, on va l'éviter, si on peut. T'as des grosses tâches, là, dans les flèches. Grosse tâche noire. Ça, c'est de là aussi. Ah, parce qu'on s'en va rafoujour. Voilà. Il y a des tombes avec un peu de bol. On va trouver quelques âmes. Ou pas. Alors là, sur cette carte, l'objectif, c'est de survivre au niveau de Ténèbre 10. T'as des chambres. T'as des suèches. Ouais, mais je pense qu'on est full de tout, là. Non, c'est différent. On est full. On n'est pas tout à fait full. Non, il monte avec le temps. Il y a un gros culet ! Ouais, ouais, je vois. J'essaie déjà d'éliminer un peu les autres retours, là. On a encore plus beaucoup de munitions, là. Il est payoué à ramasser. Il va me rire. Voilà. On peut améliorer notre armure avec cet âme. C'est parti. On va voir qu'il nous met un petit coup de... Ah, les esquivés de tir, c'est ça le prix. Ok, ça c'est parfait. On a des trucs à ramasser. Aïe. Aïe. Là, on n'a pas du tout le temps de ramasser. Non. Morée ! Morée ! Voilà. Merci. On va chercher ça. Ah, je l'ai entendu au-dessus. Pourquoi j'utilise les bons mots ? Bah oui, c'est pour ça que j'ai du mal. Pas l'habitude que tu utilises les bons mots. Ok, on passe au niveau d'après. Là, il y a une saloperie. On va se la faire vite, son peu. Voilà. Il nous faut un peu de bois. Et on va pouvoir directement augmenter notre arbalète. Non. Ah non, il nous faut une âme de plus. Ok, améliorons-toi. Des petites pièces. On a 60 pièces. On pourrait essayer de retrouver le Corrigan du départ. On claquer une potion. Je ne sais pas. Pas-ce qu'il faut. Il manque de dégâts focus, par contre. On fait beaucoup de dégâts répartis, mais... On a vu que nos esprits sont... ...assez faibles à distance. Si tu retrouves l'hôtel, on pourra faire cadeau d'une âme de l'aide. Ouh, là-bas, je suis à taille de loin, lui. Ouais. Il y a eu des dégâts, je crois. Une munition. Ok, une autre âme là-bas. Alors, ça, c'est un cimetière, donc... Il va y avoir des morts qui vont sortir. Il y a des mobiles, un petit cimetière. Ok, on a plutôt bien fait le plein, là. Non, on ne peut rien m'améliorer. Non. Ah si, on peut améliorer notre arbalète, en l'occurrence. Ah, tu as fait pas de la main. Si, elle est là. Ah. Ah. Est-ce qu'on a passé pour une grosse potion ? On a même passé pour une petite potion, là. Qu'est-ce qu'on a passé pour une petite potion ? Qu'est-ce qu'on a passé pour une petite potion ? Qu'est-ce qu'on a passé pour une petite potion ? Ouah 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 Bon on laisse plein de pièces tant pis mais c'est pas trop un problème les pièces en général Oui c'est pas honnête mais on va faire mieux Très doulotté Heu... Il y a un eau Alors qu'est ce qu'il nous faudrait pour améliorer du fer et des âmes de base encore C'est bon 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 Purée ! Qu'est-ce qu'il fait ? Alors ! Ouais, le plein d'âme, ça fait plaisir, là. Donc, toi, si tu veux bien me parler, qu'est-ce que tu me proposes ? Alors, échappe à la mort une fois et restaurer la moitié de votre santé. Ah, sympa, ça. On va prendre ça à toi, je crois qu'il y a un succès pour ça, en plus. Putain, on arrive déjà en vague 7, là. J'ai même pas eu le temps d'améliorer un seul truc, on va ramasser un seul truc. Et on se détend, les gens, là ? C'est quoi ce bordel ? Putain, sergueusement ! Et on peut rien crafter, là ? Du fer, du bois, du fer. Oh la vache ! On peut peut-être faire un truc comme ça. Non, il faut le bois. Ah, crie, putain. Ah ouais, mais là, si il ne faut pas m'arrêter, je ne peux même pas activer mes trucs deux secondes. La musique est très sympa et en fait, elle change et s'accélère à chaque fois que la difficulté change de niveau. Est-ce que je peux faire au moins des munitions ? Putain, il n'y a plus de munitions, quoi. On va dire que c'est la merde, là. On va devoir tirer comme un sac. Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Il y a champi, il nous faut du champi. Il nous reste un demi-curl, là. Oh, putain. Oh, des trucs explosifiés. Je ne m'épluchais de ramasser mes champis, quoi. Bon, je suis mort et je suis revenu grâce à mon cœur. Ah ouais, on ne fait vraiment pas assez de DPS, là. Sans les projectiles, là, on est en galère. Ok, pour pouvoir en crafter un peu. Voilà, ça va être la même, là. Ah là là, arrêtez de me faire des dégâts de zone, sérieux. Oh là là, arrêtez de me faire des dégâts de zone, sérieux. bourrez ! bourrez ! bourrez tous ! bande de morts ! bande de déjà morts ! allez si c'est le proche pro et on va faire des dégâts ils sont combien ? ouais c'est un peu énervé ouais et on décale au niveau de ténèbres 7 il faut qu'on tienne jusqu'au 10 allez on essaie de prendre 6 champi pour faire une grosse potion on a à peine fini de gérer un truc c'est déjà le bordel il y a de nouveau plus de munitions mais je peux pas m'arrêter parce que les cercles qui se rapprochent là je vais pouvoir prendre un peu de poids oh non mais elles sont redouées sans déconner oh la vache il me faut des munitions j'ai pas ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut meurs ! 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 hop Qu'est-ce que tu dis Bluntary, tu peux en avoir plus de deux des petits esprits ? Ouais jusqu'à trois Jusqu'à trois Mais il faut réussir à trouver des hôtels Et qu'il faut avoir de quoi faire des offrandes aux hôtels Et qu'après les hôtels en plus te proposent des esprits C'est pas à chaque fois le cas On est dans sa zone, l'hôte, elle nous fait des dégâts On a plus de munitions On peut le refaire Là il y a un petit coup de bois peut-être ramassable Oh l'explosif quoi Oh putain Allez, 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 on a du mental avec le truc qui rebondit Ouais, ouais, je sais Ah lui, il pourrait peut-être me sauver Non, ne me prens pas par contre, s'il te plaît Récupérez toute la santé C'est parti Ah non, on va se foncer Mori On a droit à un autre au nord là Le problème en fait, c'est que j'ai pas du tout pu améliorer les trucs que j'ai Qu'est-ce que ça part vraiment en couille Ouais, regardez-moi comment il se rapproche vite là Y'a pas moyen de s'arrêter pour crafter Même s'arrêter pour tirer des projectiles, c'est le grand rêve Ouais, y'a des explosifs là En plus, ils traînent partout, c'est-à-dire que je peux même pas courir et espérer tomber sur un endroit un peu calme quoi C'est parti Oh la vache Là, y'a un peu de bois peut-être à ma sable là Ah non, y'a un truc qui arrive quoi Oh, je suis corps à corps en plus avec lui Ah non, c'est la fin Oh la vache Comment ça pleure bien Bon, au moins on a réussi Revenez à la vie, c'est sympa On a survécu 20 minutes Et c'est tout Waouh Merci à tous et à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Mathём Patrick Luc Flop Tous 殊ata Patrick Au Sous-titrage Société Radio-Canada